Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour GiniVHT Sport, l'actualité sportive Genevoise résumée en 15 minutes. Salut Pierre, salut Clément, on commence tout de suite avec le sommaire. Salut, c'est parti au club, je voulais être un sable de Zane, le derby, les maniques, le résumé dans cette émission. Également d'autres matchs pour les Grenats, 3 rencontres lors de ce mois d'août. Et un match de gala avait lieu à la Praille, Barça-Naple, c'est dans notre émission. Un autre match de gala, cette fois à l'hiver de Merlin, où le C-Italien jouait face au FC Bale en groupe de Suisse pour les 32e de finale. Genève, ça va être en première compétition avec deux matchs au programme, un contre Frenant d'Ague de Gord, du l'autre contre Villars-B. Ces matchs, c'est ici. Et enfin, un autre reportage en fin d'émission sur le disc golf, où les championnats d'Europe se tenaient au bout du lac, du côté de Genève, plus précisément au parc des Evo à Ounay. Passons tout de suite à la rubrique du Cervet Football Club. Plus de 6000 spectateurs à la Praille pour ce derby lémanique entre Cervet et Lausanne. Et pourtant, c'est les Lausannois qui vont ouvrir le score à la 28e minute d'un tir de Yannou. Plutôt un lob qui surprend Muller un peu avancé, ça fait 1-0 pour les Vaudois. Et ça ne reflète pas la physionnémie de la rencontre, car c'est Cervet qui dominait après la demi-heure de jeu. Mais les Grenavons réagir dès le retour des vestiaires, 54e minute, Dumbia égalise d'une tête rageuse sur un superbe coup front de Gazzetta, un partout. Et Dumbia est capable du meilleur comme du pire, il rate un pénalty à la 99e minute, toujours un partout. Mais encore un coup franc, et c'est Roux qui vient délivrer la Praille d'une tête dans les 16 mètres, de 1 à la 23e minute. Cervet va s'imposer dans ce derby lémanique et prend ses distances sur Lausanne au classement. C'est mérité au vu de la rencontre, les Grenas avaient dominé cette partie. Cervet joue également 3 autres matchs dans ce championnat de Challenge League, avec notamment une victoire à Kiasso, 1-0, un match nul face à Winterthur et une défaite face à Ville à domicile. Au niveau du classement, Cervet pointe au 3e rang à égalité avec FC Winterthur et pointe à 6 longueurs du FC Vologne, le leader. Ce qui attend les Grenas pendant ce mois de septembre, un match de coupe où ils accueilliront Vologne, une rencontre également de championnat face à Lugano et deux déplacements à Chaffouse et à Ville des Retours. Également la première ligue promotion avec Etoile Carouge qui a plutôt moyennement bien commencé son championnat, avec deux défaites et deux victoires, au classement les Carougeois pointent logiquement au 8e rang au milieu du classement de cette première ligue promotion. Mais également la première ligue classique avec un début de championnat très difficile pour Mérin, qui pointe à la 13e et avant-dernière position de ce classement. Pourtant, Lancy lui carbure très bien avec 7 points de victoire à un match nul en 3e position du classement. La deuxième ligue inter également avec beaucoup de jeunes voix, elle est UGS qui a réussi à faire un début de championnat parfait, qui est en tête du classement avec 7 points comme vous le voyez. Derrière, nous retrouvons 3 équipes de jeunes voix qui se suivent, qui sont Signal, Servette, Verrier et Colabossi. Palli-Sertou est juste avant la barre de la réveillation en 11e position, Plani-Watt est en dessous en 12e position et Vernier ferme la marche. Mais également de la Coupe de Suisse, avec le match de gala, on en va parler entre Cessitalien et le FC Bale à Mérin, une défaite 4-0 pour le Cessitalien. Logique, mais ce n'est pas une déclayauté comme c'était attendu. Le Cessitalien repart satisfait de ce match, qui a drainé beaucoup de monde. Également les trois autres clubs de Genève, Palli-Sertou qui a perdu 4-2 face à Schaffouz, Carrouche qui a perdu au pénalty face à Neuchâtel-Xamax, et Servette qui s'est apposé 8-0 du côté de Sirmar. Le Barça et Napoli étaient présents au Stade de Genève le 6 août dernier pour un match de gala qui n'a pas forcément eu le succès escompté. Le Napoli de Inler a remporté le match 1-0 au terme d'un match de loin, pas de grande classe, avec des équipes encore privées de leur star internationale. On pense à Messi, Xavi, Neymar, Alves, Suárez et Mascherano du côté catalan, ou encore à Higuain du côté italien. Les deux équipes ont laissé beaucoup de temps de jeu à leurs remplaçants et leurs jeunes talents, avec notamment Barcelone qui a fait rentrer une équipe B en seconde mi-temps. Les Napolitains ont donc trouvé l'ouverture par l'international suisse Gemayi à la 80e par un tir des 25 mètres. Il a été néanmoins bien aidé par l'erreur de Claudio Bravo qui faisait ses débuts sous les couleurs balagranes. Pourtant, le portier chilien s'était fait remarquer en première mi-temps, avec notamment une superbe parade sur une tête d'Amsik. Globalement, les actions furent barcelonaises, avec 13 tirs cadrés contre 4 pour Naples, mais les Catalans n'ont jamais su trouver l'opportunité. Faute notamment au bloc napolitain, bien regroupé et solide. Malgré un spectacle décevant, plusieurs joueurs ont su mettre une petite étincelle dans le jeu, tel Rakitic, nouvel arrivant au Barça, ou encore Jordi Alba, Delofeu, Winler, Diamaïli et Insigne du côté de Naples. On peut noter aussi que Sergio Busquets a réveillé avec le numéro 5, appartenant il y a peu à Pouliol, qui vient de prendre sa retraite sportive. A noter aussi que Genève s'est fait l'honneur d'accueillir la Geneva Rugby Cup, où deux matchs de gala se sont déroulés. Le Servette RC s'est fait une belle publicité en remportant le premier match, 15-12, contre les Graschoppers de Zurich, champion de 800 titres. Pendant que dans l'autre rencontre au sommet entre deux équipes du top 14, le stade français s'est fait surprendre par le loup en match de préparation à Genève, 24-14. Passons à la rubrique du Genève s'arrête. Genève s'arrête recommence sa saison avec deux matchs de champion de ce qu'il y a face à Villar et Frolunda, le match face à Villar en résumé. Tout à l'heure mal commencé au Vernais avec l'ouverture du score pour Villar, des 14 secondes par Santorelli, bien assisté par Jarret. Les Autrichiens vont même doubler la mise juste avant la pause, grâce à Barreur, un superbe tir, 2-0 après un tiers. Mais dès le retour des vestiaires, c'est la nouvelle recrue, Matt D'Agostini sur cette récupération qui va s'illustrer en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Un superbe dribble pour mettre en parade le gardien. Ensuite, c'est Antonietti à 5 contre 4, la 36ème minute, qui va égaliser de partout. Genève s'arrête revient dans la rencontre. Et finalement, dans le troisième tiers-temps, Tompiat à la 46ème, d'un superbe tir. Regardez, en réussite. Et ensuite, 6 mecs, juste après, qui va sceller le score à 4-2. Genève s'arrête donc va s'imposer 4-2 face aux Autrichiens de Villars et est en tête de son groupe de Champions League avec 6 points. Mais à Genève, il n'y a pas seulement le football et le hockey. En effet, la cité de Calvon accueillait du 18 au 24 août les championnats d'Europe de disc golf. Une occasion pour découvrir un sport encore méconnu du grand public. Après que Stade, en 1999, Genève recevait pour la deuxième fois en Suisse la grande artillerie du disc golf européen. La compétition a pris ses marques au centre sportif des Evo qui accueille déjà depuis plusieurs années le Swiss Open. Mais qu'est-ce que le disc golf ? Quelles en sont les règles ? Et où peut-on le pratiquer ? Pour bien comprendre cet événement, nous avons donc préparé un petit reportage en guise de découverte de ce sport. Le disc golf, sport ludique et écologique, importé des Etats-Unis, est pratiqué depuis le début des années 70. Il est exercé en Australie, aux Etats-Unis, mais aussi dans certains pays d'Europe comme la Suisse qui voient le nombre de pratiques en croître. Il est notamment possible de pratiquer ce sport dans plusieurs parcs à Genève. Alors il y a plusieurs parcours. Il y a le plus grand parcours ici au Zevo qui est le seul avec 18 paniers, et même un peu plus. Et sinon il y a un autre parcours de 9 paniers au parc Sarrazin au Grand Saint-Connès qui a été inauguré au mois de mai cette année. Il y a un parcours de 5 paniers mais avec 12 départs au parc Stani à Chêneboucherie. Il y a un petit parcours aussi de 6 paniers sur la butte de Plans-les-Wattes. Et puis il y a encore un parcours qui a été implanté par les HUG entre Belle Idée et la Gériatrie. Un parcours de 6 paniers également. Le disc golf passionne les tout petits jusqu'aux plus grands et est désormais classé parmi les sports à plus forte progression de ces 10 dernières années sur la scène mondiale. Cependant, ce sport ne figure pas encore sur la liste des disciplines olympiques, au contraire du golf, tout fraîchement choisi par le comité olympique. Vous pourriez imaginer que c'est un objectif ultime. En tout cas, ce n'est pas celui des instances dirigeantes du disc golf en ce moment. Néanmoins, nous en Suisse, on a une approche très pyramidale de l'organisation du sport. Et depuis deux ans, nous avons la chance, l'association fêtière des sports de disque en Suisse a été admise par Suisse Olympique, ce qui est déjà une belle reconnaissance au niveau national. Maintenant, les Jeux Olympiques, on en est encore bien loin, je pense. Et ce n'est pas un objectif à court terme, en tout cas. L'objectif premier de ce tournoi était avant tout de médiatiser et de faire intégrer ce sport et non de penser à l'intégration olympique. Le but principal, c'est de pouvoir mieux faire connaître le disc golf. Les gens savent de plus en plus de quoi il s'agit parce qu'il y a du temps plus de pratiquants, il y a du temps plus de parcours sur Genève, mais ça reste encore un sport peu médiatisé parce qu'il est aussi relativement peu pratiqué. Donc, notre objectif premier à travers cette compétition, c'est de présenter une vitrine du sport, mais aussi de faire des initiations pour le public qui peut venir donc tester, essayer le disc golf pour une première fois, pour une première expérience, afin de pouvoir s'approprier en fait ce jeu qui est extrêmement simple d'accès puisqu'une fois qu'on a un disque, on peut aller jouer librement et gratuitement sur tous les parcs Genève. Alors, les conséquences ne nous appartiennent pas à quelque part. On a fait tout ce qu'on a pu au niveau de la publicité, justement. On a des partenaires médias qui nous soutiennent bien. On a une bonne campagne de publicité. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'après deux jours et demi de tournoi, on a initié plus de 60 à 70 personnes chaque jour qui sont venues, des groupes de jeunes, d'enfants, des familles, des amis entre eux, du public assez varié en âge, qui sont venus découvrir le disc golf. Alors, peut-être qu'ils vont juste pratiquer entre copains trois fois par année, puis peut-être qu'ils auront envie de rejoindre le club, peut-être qu'ils auront envie de faire la compétition. Ça, c'est une musique d'avenir. Mais en tout cas, on pourra être fiers de ce qu'on a fait pour mettre en évidence, justement, le côté ludique du disc golf. Parce que c'est ça, avant tout, qu'on cherche à promouvoir. C'est qu'au-delà de la compétition et des meilleurs joueurs, c'est une activité, un sport qui est très facile d'accès, qui permet à n'importe qui de pratiquer, quel que soit son âge, sa condition physique. C'est quelque chose qui nous... Le disc golf ne coûte presque rien, puisqu'un disque coûte entre 10 et 12 francs pour les moins chers, et qu'avec deux disques, on peut commencer à rentrer dans le monde du disc golf. Donc, c'est surtout ces aspects-là qu'on essaie de développer et qui sont intéressants par rapport à beaucoup de sports. On peut pratiquer quand on veut, où on veut. Tous les parcs, dont on a parlé tout à l'heure, sont gratuits et libres d'accès en tout temps de l'année. Le principe est assez proche de celui du golf. Le disc golf consiste à lancer un disque à partir d'un point de départ vers une cible par des lancers successifs, sur un parcours comportant normalement 18 paniers. Le trajet de chaque panier se compose d'une ou plusieurs difficultés, obstacles à contourner, longer un lac, ou bien encore passer une rivière. Mais les arbres et le relief sont aussi des obstacles naturels qui sont autant de défis pour les joueurs, comme le montent ces images. Comme au golf, il faut réussir à terminer le parcours en un minimum de lancers et le score est établi selon le nombre de lancers effectués sur le parcours. Les joueurs usent donc de l'auto-arbitrage et le fair play est donc de rigueur. Absolument, c'est même une condition, on va dire, c'est la règle numéro zéro des sports de disque, celle qu'on met avant toutes les autres, en particulier aussi dans l'ultimate frisbee qui est l'autre sport phare des sports de disque, un sport d'équipe donc. Et le respect des règles de l'adversaire, de l'environnement, sont des valeurs qui nous sont vraiment très chères. Le championnat d'Europe individuelle s'est disputé en 6 catégories, junior, dame, open, masters, grand masters et senior grand masters. Durant la compétition, chaque compétiteur dispute 4 rounds de 18 paniers avec un départ en golf start, c'est-à-dire qu'un groupe de 4 joueurs débute toutes les 10 minutes. La délégation helvétique était composée de 15 joueurs, dont deux jeunes voix, le junior Emile Barbe, véritable espoir du disque golf suisse, et Bernard Kézer qui a disputé le championnat d'Europe dans la catégorie masters. Du côté allémanique, les espoirs reposaient sur Stéphane Muller, champion européen au titre, et sur Nathalie Olekoy qui faisait partie des favoris au titre. Toutefois, ces joueurs ne sont pas encore professionnels et n'arrivent pas à vivre de ce sport. Il y a une quinzaine, une vingtaine de joueurs professionnels dans le monde, dont un seul en Europe, qui est le championnat d'Europe Open, donc la catégorie reine, qui est l'allemand Simon Lisotte, qui est d'ailleurs en tête du classement après deux rondes, et c'est le seul professionnel qu'on a en Europe. On est encore bien loin de tout ça, il faut imaginer qu'il y a 10 ans, personne ou presque ne pouvait imaginer vivre du disque golf, alors que maintenant, à travers le sponsoring, entre autres avec les marques de disques, c'est possible pour une quinzaine, on va dire une vingtaine de personnes dans le monde, donc on est en place phase ascensionnelle, on va dire, mais plus que la pointe de l'iceberg, c'est surtout la masse, le bas de la pyramide qui se développe beaucoup avec le nombre de joueurs qui pratiquent le disque golf en compétition. La compétition officielle s'est déroulée sur 4 jours et s'est clôturée avec une compétition en double le dimanche 24. 186 compétiteurs de 24 nations différentes étaient présents dans la ville du bout du lac. Au départ de cette compétition, les Scandinaves étaient très attendus et en effet, la bataille pour le titre fut très rude puisque les trois premiers n'avaient que deux points d'écart. C'est finalement le Finlandais Seppo Payou qui s'imposait devant le jeune allemand Simon Lizotte qui défendait son titre de champion d'Europe en Open, conquis en 2012 à Colchester en Grande-Bretagne. Pour les autres divisions, les Scandinaves ont presque tout raflé en mettant 12 participants sur le podium. Du côté helvétique, Nathalie Le Coy a terminé au deuxième rang, tandis que Benjamin Schneider a terminé à la troisième place. Et pour compléter deux infos où les Genovoises se sont illustrées, d'abord en tennis où le centre sportif de Colony s'est imposé aux interclubs suisses par le score de 5 à 1 face à Graschopper Zurich. Et en voile, la navigatrice Genovoise Azia Luisetto s'est illustrée au plus haut niveau au Pays du Soleil Levent. La Genovoise, membre du Selling Team de la Société Nautique de Genève a reporté le championnat du monde de l'Azer 4.7 à Karatsu au Japon, une première pour la Suisse à ce niveau. Ces résultats ne peuvent être plus que réjouissants pour la relève. Soulignons aussi des belles performances du Genovois Alexis Mèchevant et d'Arthur Baudet qui ont terminé au 14e et 13e rang. On passe maintenant à la rubrique des infos suisses. L'actualité Genovoise passée en revue, la perle de sport ne s'est cependant pas arrêtée en Suisse. Il est donc temps de retracer des infos suisses de ce mois d'août. Le premier route, Berani et Seferovic rejoignent respectivement Hambourg et Francfort. Quatre routes, triomphe Suisse lors d'un table de VTT de Sainte-Anne au Canada avec la victoire pour deux Suisses Tiro Shorter et Yolanda Neff. Le 5 août, Getse ne se qualifie pas pour la trappe exilique et les nuits parmi, malheureusement. Le 10 août, une grosse journée sportive suisse avec l'équipe de Suisse de basket qui fait un exploit en battant la Russie à Fribourg dans le cadre des championnats d'Europe de basket de 2015. Denika Eiger qui finit 3ème du Grand Prix d'une galopolis en mode 2-2 et Federer qui échoue en finale du tournoi de Toronto Masters Me face à l'eau français Joey Friedson-Bure. Le 14 août, Boundé comme dit, finit 4ème du 100 mètres dame des européennes et des disques de Zurich du Bravo Rail. 15 août, grosse performance pour Karim Hussein sacré champion d'Europe également au championnats d'Europe de Zurich 400 mètres et Bravo Rail. Le 17 août, Federer remporte le tonnoi à Master Miss de Cincinnati et le 29 août pour terminer, Kramer et Hitman sont champions du monde d'Aviron en 200 barreurs. Donc voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir à chaque fois. Pareil, et le bonsoir pour le mois de septembre. Salut. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada